Moni Congo, l'Afrique est riche dans son sous-sol. L'Afrique est un continent rempli de mystères, de richesses, tout ce qui va avec. Malheureusement, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'avec ces richesses, surtout le mystère que l'Afrique incarne, on n'arrive pas à se développer. C'est quoi la raison ? C'est parce qu'on ne se connaît plus, parce que nous avons perdu nos valeurs et on ignore notre tradition. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que lorsqu'on se connaît, on aime son peuple, on aime ce qu'on est, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On doit prôner le vivre ensemble, mais il faut faire comprendre aux autres qu'ils ont commis une erreur. Il faut appeler l'erreur qu'ils ont commis par leur, par son nom. D'accord. La conférence de Berlin arrive, on se partage les terres de l'Afrique comme des parts de gâteaux. La conférence de Berlin est passée. Nous avons fêté l'indépendance. Quel est le pays d'Afrique qui a décidé de confoquer ses confrères ou qui a décidé de s'asseoir pour gérer cette situation-là ? On a parlé d'indépendance, mais nous avons gardé quand même la vision de l'Européen sur nous et en nous. Et lorsque nous avons besoin de prendre des décisions importantes pour l'Africain, on regarde toujours vers l'Occident où on se dit que c'est là-bas où ceux qui nous inspirent se trouvent. Alors qu'il y a quelques siècles, ceux qui sont aujourd'hui nos modèles nous ont pris pour modèles. Ils se sont inspirés de nous. Ils ont volé notre culture. Prenons le cas, par exemple, même des piercings, entre parenthèses. Dès que vous avez un piercing, tout le monde vous dit que c'est diabolique. Vous ne pouvez pas voir ça. Mais eux, de leur côté, ils ont commencé à mettre des piercings des siècles après. Après, on s'est dit, waouh, mais c'est beau les piercings. Et là, maintenant, vous voyez des Africains qui mettent des piercings. Ils veulent faire un piercing comme un Européen. Vous voyez un peu comment on a renversé la pyramide. Il y a quelques années, en 2018, j'étais arrivée. On m'a presque agressée parce que j'avais des droits de l'ox. Parce que j'avais une tête sale. Quelques années après, l'Occident a remis ça à la mode. Aujourd'hui, toutes les femmes aimeraient avoir les mêmes droits de l'ox que moi. Mais il y a quelques années, ils critiquaient. Ce qui s'est passé pendant la traite négrière, la colonisation. Tout ça, quand c'est passé, l'Afrique devait s'asseoir pour régler tous ces problèmes-là. Et mis à part le fait de régler ces problèmes, il y a un problème aussi très important. C'était de rencontrer toutes ces personnes qui détiennent la culture, la tradition. Et de leur donner la possibilité d'enseigner, d'encadrer encore à nouveau. Aujourd'hui, je ne pense pas que nos pays, notre Afrique, seraient en train de vivre ce qu'elle vit. Merci. Merci.